Outiller puis amener les acteurs économiques béninois à respecter la norme qualité dans la production et la distribution des biens et services qu'ils mettent à la disposition des consommateurs, c'est l'objectif principal que poursuit l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM. Les responsables de cette structure ont initié un atelier de sensibilisation au profit des opérateurs économiques résidant dans le Borkou. Les travaux du dit atelier se déroulent dans l'enceinte de la direction départementale de l'industrie et du commerce du Borkou, en présence des cadres du dit ministère, à savoir le directeur général ANM et bien d'autres. L'ANM a jugé bon d'outiller certains acteurs par rapport à l'infrastructure qualité. Nous, en tant que chambre de commerce, fêtière des entreprises au vénage, dans le secteur du service et l'industrie du commerce, nous ne pouvons qu'accompagner cette initiative. Nous nous sommes rendus compte que les producteurs et les distributeurs des biens et services, s'ils veulent gagner effectivement, que ce soit le marché interne ou le marché international, ils doivent se conformer à la norme qualité. Donc c'est le mieux que nous puissions souhaiter pour les opérateurs économiques de l'Union. Tout en exposant aux participants la mission de sa structure, le directeur de l'ANM a insisté sur la nécessité qu'il ait une franche collaboration entre les acteurs économiques et les services de son agence. Il sera appuyé dans ses propos par le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Borkou, qui lui aussi est revenu sur le rôle important que jouent les opérateurs économiques pour la croissance économique de notre pays. « Chers opérateurs économiques, je voudrais vous rappeler que l'ANM, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité, a pour mission la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique nationale de la normalisation, de la métrologie, de certification, de vérification des produits et de promotion de la qualité. Au regard du rôle transversal qu'elle joue dans l'économie à travers l'infrastructure qualité, il est attendu à travers les communications qui seront présentées par les experts de l'ANM au cours de deux jours, que vous serez sensibilisés sur le système de management de la qualité à travers la norme ISO 9001 version 2015. L'infrastructure qualité, comme Madjid l'a dit, regorge plusieurs aspects. Et c'est pour ça que l'ANM, à travers son DG, se sont donné du temps pour venir vous expliquer les moindres détails de l'infrastructure qualité, pour que vous aussi, opérateurs économiques et d'autres structures qui utilisent les instruments de métrologie, que vous ayez les informations qu'il faut pour que l'activité dans laquelle vous exercez avec ces instruments, vous soyez mieux aguerris, pour mieux affronter ces défis. Il convient de signaler que la cible principale qui a répondu à cette invitation de l'ANM était constituée essentiellement que d'acteurs intervenant dans la production et la transformation des produits agroalimentaires. Au terme déjà de la première journée de cette formation, ces acteurs prennent l'engagement de mieux appliquer cette norme qualité dans leurs prestations. C'est très important pour nos entreprises, si nous voulons produire beaucoup, si nous voulons émerger, il faut faire la qualité pour se différencier des autres. Et j'ai retenu au complet et conclu que si nous avons la bonne information et que nous avons la bonne foi, nous pouvons nous développer. Mais sans la bonne information, sans la bonne foi, on ne pourra pas l'aider. Cet atelier de sensibilisation qui a démarré ce jeudi 5 août prend fin vendredi.